Emmanuelle Werner, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'antenne suisse de Friends International. Vous avez travaillé pendant deux ans au Cambodge et depuis une quinzaine d'années, vous êtes très investie dans les droits et la protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression volontourisme à coller ces deux mots, volontaire et tourisme ? Est-ce que c'est seulement du marketing ? Ce n'est pas un terme qui nous réjouit forcément. Le volontariat, c'est possible et c'est possible de le faire bien, mais ce n'est pas forcément à mettre ensemble avec le tourisme. Alors, soyons concrets, très concrets. Moi, je prépare mes vacances. Je suis chez moi en train de regarder des sites internet. J'ai envie d'être utile. De quoi est-ce qu'il faut que je me méfie ? La première chose, c'est vraiment de faire des recherches par rapport au sérieux de l'organisation avec laquelle vous allez vous engager. Comment ? Par exemple, si c'est une organisation qui s'occupe de la protection de l'enfance, est-ce que c'est une organisation qui vous demande de fournir un casier judiciaire ? Est-ce qu'elle adopte une politique de porte ouverte où finalement n'importe qui peut fouler les portes et entrer travailler au sein de cette organisation ? Y a-t-il un code de conduite ? Est-ce qu'il y a des qualifications ? Est-ce qu'il y a des qualifications, exactement ? Qui sont requises ou pas ? Qui sont requises, exactement. Ensuite, je dirais... Ça, s'il n'y a pas tout ça, en gros, si on ne demande pas mon casier judiciaire, si c'est porte ouverte à tout le monde, s'il n'y a pas de qualifications requises, je me dis quoi ? Warning absolue ou non ? Warning absolue. Franchement, warning absolue, parce que vous serez probablement en face d'une organisation pour laquelle le bien-être de l'enfant n'est pas la préoccupation première. Et puis, on rentre très vite dans une marchandisation de l'enfant. Alors, justement, vous parlez des enfants. Vous dites mission avec enfants sans qualification, alerte rouge. Alerte rouge, exactement. La plupart des activités qui sont proposées avec des enfants sont proposées dans des orphelinats ou dans des écoles. Il s'agit d'enfants qui sont dans une situation de vulnérabilité. C'est des enfants qui ont un parcours déjà compliqué. Et ces enfants ne doivent pas être pris en charge par des gens qui sont de passage, qui n'ont pas de qualification, qui vont venir et qui vont partir. Ces enfants doivent être pris en charge par du personnel local qualifié. On l'a vu dans le reportage, les enfants qui changent de prof d'anglais tous les quatre jours, qui répètent inlassablement les mêmes petites chansons que chacun veut leur apprendre, ça ne sert à rien. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et non seulement, j'irai même plus loin, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est vraiment dangereux. Il y a une normalisation, une banalisation de l'accès à l'enfant vulnérable qui est vraiment, vraiment dangereux. Et puis, la majeure partie des personnes ont des bonnes intentions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On parlait des pédophiles, par exemple. Oui, je parle des personnes, des pédophiles, des personnes qui... À partir du moment où on peut arriver dans ces endroits, embarquer les enfants pour aller faire un tour, etc., c'est la porte ouverte à tous les dérives. À toutes les dérives, bien sûr. Moi, si malgré tout, j'ai envie d'être utile pendant mes vacances, si j'ai envie de rendre service à un moment, quelle code de conduite je dois adopter ? Comment je dois faire ? Alors, de nouveau, vraiment, je pense qu'il est important de faire ces recherches. Faites des recherches sur Internet. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet. Vous choisissez un pays, vous choisissez le Cambodge, vous choisissez le Burkina Faso. Informez-vous du contexte. Nous, on a développé des campagnes de sensibilisation qui sont disponibles à peu près partout. Friends International. Friends International. On a développé une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Attention, les enfants ne sont pas des attractions touristiques ». Donc, les bonnes intentions, elles sont là, c'est magnifique. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et il faut vraiment faire un pas de plus et s'intéresser à l'impact qu'on va avoir sur le terrain. J'aimerais juste dire encore une chose. Nous, on valorise énormément le transfert de compétences auprès du personnel local. Plutôt que de s'occuper directement d'enfants, si vous avez des qualifications, allez dans une organisation pour former le personnel local. Les enseignants, par exemple. Les enseignants, les travailleurs sociaux, les éducateurs, si vous avez les qualifications nécessaires, ça aura un impact mille fois plus positif. Emmanuel Werner, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en gros, les quatre jours au débeauté, moi je suis au Népal, je suis au Cambodge, au Burkina Faso, j'ai envie de donner un coup de main. Ça, non. En fait, ça se prépare. Ça se prépare. Ça n'aura aucun intérêt pour les communautés sur place. Très honnêtement. En fait, on se fait du bien à soi, mais on n'en fait pas aux autres. Mais je crois que ça a été merveilleusement bien démontré dans votre reportage. Mais si votre intérêt, enfin si votre volonté, c'est de faire du bien, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il faut aussi demander des comptes aux associations. Exactement. Leur demander où va l'argent. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir le peur de le faire. Et puis, il y a plein de cas où vous n'avez pas à payer l'organisation pour pouvoir faire du volontariat. Par exemple, à Friends International, on travaille avec beaucoup de volontaires qui ne déboursent pas un sou pour pouvoir accéder à la mission de volontaires qu'ils font dans l'organisation. On en revient à cette question qui est simple, mais payer pour être bénévole, ça n'a pas beaucoup de sens. Exactement. Pour les deux étudiants de Toulousaine qu'on a vus dans notre reportage, je crois qu'on peut être honnête avec elles, elles ne récupéreront jamais leur argent ? Non. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Parce qu'elles ont... Franchement, quand on leur a prouvé que l'orphelinat dans lequel elles avaient travaillé, ou fait du bénévolat, ou fait du volontariat, n'en était pas vraiment un, elles ont eu un petit coup de poing à l'estomac, on peut le dire comme ça. Elles ont été extrêmement déçues. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire maintenant de France ? Alors moi, je pense que ce qu'elles peuvent faire, c'est témoigner. Et ça, pour nous, pour des organisations comme les nôtres, c'est extrêmement précieux. De recueillir les témoignages et d'avoir des personnes comme ça qui sont prêtes à témoigner dans les lycées, dans les écoles, dans les médias, sur l'expérience qu'elles ont vécu, ça n'a pas de prix. Et là, on peut vraiment avoir un impact. Donc là, elles ont été utiles en faisant ce reportage et en témoignant, elles sont utiles. Merci à vous, Emmanuelle Werner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.